bonsoir bonsoir chers internautes chers compatriotes chers collègues chers amis chers frères et soeurs bonsoir c'est votre frère baron casson go badia j'interviens ici dans le cadre de l'émission spéciale c'est une spéciale c'est ni a déjà pris de l'envol on a parlé de la mort du décès de notre pc à l'ex correspondant de rfi le l'ex professeur ce qui n'est plus qu'à ce moment à yambayaba l'ex journaliste on a parlé de son départ de son décès de sa mort aujourd'hui je veux encore vous parler de notre décès le décès de messieurs monsieur kalala c'est pas un congolais je vais vous dire comment il a eu le nom de kalala c'est un français naturalisé naturalisé cameroonais voilà alors d'emblée je vais vous dire que nos fardessez basaliko betta masasi basaliko bunda basaliko repoussé mongona ipaï avutaki avutaki wapi avutaki na rwanda et là je leur dit le sapo le sapo parce que rwanda c'est un petit pays ni tete bato bana si manaye rwanda ne pouvait pas faire la tête avec le congo non quand même non alors il fallait pas sentir mon zika allez pas sentir mon zika ou et wuti et paye à messieurs poutine puisque du côté onu l'onu nous a fermé ses portes et si on se retourne vers poutine c'est avec avec raison et beaucoup de joie voilà quelque part malheur est bon pasaliko basali biso boe po biso pe mwoko to fanda toye baso gito zaba nani pis keto miyebite kongole amiyebite kongole alingi akota tultana basotiz oi zanga mtu na makolu kongole alingi akota na kritik oi zali kotonga mboka na yeti mais nous nous sommes des anti critique critique yamabe tolingi critique yamabien des tomoni na na émission passe basali koye biso a messieurs albomba j an rdc yam pa une province qui sa qui s'appelle une province nommé l'oubomba shi voilà bah kritiko biso lingi toke totali ah ok katanga ah ok 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 katanga l'omami voilà sortons des critiques qui ne nous font pas avancer moukulu télévision c'est ton espace si tu n'as pas encore fait ton abonnement mon frère ma soeur maman papa soki o salina abonnement n'ayoti si tu n'as pas encore fait ton abonnement je t'invite à faire ton abonnement comme ça ensemble nous allons marcher et si tu l'as déjà fait partage regarde des émissions voilà aujourd'hui nous allons parler aussi du retour de ma femme martin il est rentré après plusieurs jours en occident aux états unis il est rentré à kinshasa mais l'accueil n'était pas à la hauteur comme d'autres jours comme d'autres fois il est rentré c'est lui qui nous a réveillé les consciences les connaissances les savoirs pour dire que chacun s'occupe de ses oignons messieurs kabouya et messieurs wakwenda ils nous font un un spectacle pas pas bien un spectacle pas digne de ses grands partis il dépaisse je vous ai toujours dit que je n'ai plus la carte de lui dépaisse je suis pas vraiment membre le dépaisse depuis 1995 1995 et j'avais payé ma cotisation je ne l'ai plus depuis alors quand je vous donne des informations comme ça ce n'est pas pour dire que je suis délu dépaisse non c'est en qualité des journalistes que je voulais donc voilà spectacles nabango et à l'école c'est pili sa batte bel était de balobi papa beaucoup de télévision vous parlez pas beaucoup de télévision mais au kakayona bouye badu voilà nous ne faisons que passer l'information c'est un spectacle que nous demandons la fin parce que ce n'est pas digne les lots messieurs kabouya abengani messieurs wakwenda le lobby messieurs wakwenda wakwenda c'est pas joli ça fait pas beau non fardessez azali kotambola azali kossala moussala fardessez fardessez azali kossala moussala naye ti toko regagné territoire nyans et le bas papa nabiso et kofo révérend pasteur et kofo aucun centimètre de notre terre n'ira pas au chez les rwandais mais chez les ougandais ni même chez les bourrondais il ya un moment où on parle plus de bourrondais pourtant yana ils sont là ils regardent alors nos phares dc sont sur le terrain et ils avancent ils travaillent comme biographie je vous donne la petite c'est toujours la petite depuis que nous avons commencé c'est toujours une petite partie de la biographie d'une personne qui a marqué l'histoire et aujourd'hui c'est notre frère c'est notre ami c'est notre activiste notre enseignant qui nous a laissé et nous présentons nos condoléances à toute sa famille nos salutations les plus appréciées à toute la communauté son nom c'est jean philippe kalala omotundé jean philippe kalala omotundé jean philippe kalala omotundé qui est ce kalala qui n'est pas luba qui n'est pas katangé puisque kalala sont aussi au katanga kalala n'est pas congolais kalala dont je vous parle aujourd'hui kalala dont je vous fais allusion je vous fais mention aujourd'hui j'ai mention aujourd'hui dans mon émission c'est un français naturalisé camerounais lui il a fait l'inverse de ce que nous nous avons fait nous sommes partis de l'afrique pour la france et lui il a fait la france pour l'afrique kalala omotundé jean philippe c'est un français naturalisé camerounais diplômé de l'institut de publicité de paris il fut parce que tout maintenant est au passé comme il nous a quitté il fut l'enseignant à l'institut africa maths de paris il a fait son apparition lors des assises de l'unesco intitulé la semaine africaine son oeuvre c'était en 2017 son oeuvre replacer le savoir noir dans l'historiographie son oeuvre son oeuvre était replacé dans le savoir les savoirs noirs dans l'historiographie l'historiographie des connaissances de l'humanité c'est là qu'on avait replacé son oeuvre son combat sa lutte il a rejeté son prénom jean philippe vous voyez il a rejeté son prénom jean philippe un prénom occidental pour affirmer ses origines africaine le caractère le caractère le caractère créole ne lui permettait pas de dire cela voilà pourquoi il va opter pour le caractère pour le caractère il a dit ça lui appartient nio serré nio serré bonjour nio serré bonne fête nio serré aujourd'hui aujourd'hui notre ami nio serré nio serré nio serré on reste sur ses souvenirs sur ses oeuvres pourquoi il a pris les noms de les égyptiens le prénom des égyptiens pourquoi parce que il avait compris l'égypte est un berceau du savoir c'est pour cela il a pris le nom le prénom des égyptiens nio serré je n'ai pas eu le temps de rentrer nio serré mais je peux vous dire que le prénom nio serré fait preuve du berceau du savoir et il a pris le nom des kalala comme pour dire que le congo est l'organe traditionnel de résolution de problèmes du congo comme pour signifier que le nom kalala est l'organe traditionnel de résolution de problèmes du congo c'est pour cela il s'est tapé il a pris les noms il a pris les noms de kalala kalala un nom luba luba vous trouverez ça en grande partie au kasai kalala qui veut dire va dormir dormir et kalalu qui veut dire berceau le berceau le berceau le berceau de l'enfant du bébé dont tout tout est tout est fait pour faire comprends. Spécial Séni sur Moukoulu Télévisions, c'est votre émission, c'est votre espace. Venez massivement, faites votre abonnement. Faites votre abonnement sans modération. Nous avons besoin de votre présence. Voilà. En 2000, le Conseil Général de l'Île-de-France lui verse une somme de 650 000 francs CFA. C'est pas chez lui, mais dans une association dont il était responsable. En 2000. On lui verse cet argent pour lui permettre l'organisation de la Coupe du Monde de la danse hip hop. Hip hop, hip hop. Je sais pas bon. Je sais. Eh oui. Ça a été donné à son association. Et en 2000, 2002, il va co-organiser avec son collègue, il va co-organiser le 154e, 154e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. En présence de qui ? En présence du député de la circonscription, du député de Gage. Du député de Sarcelles, pardon. La manif avait eu lieu à Gage. Et le député, saint député de la circonscription, Sarcelles, c'était M. Dominique Strauss-Kahn. Et pendant cette manifestation, M. Kalala Omo Othunde, qui n'est plus Jean-Philippe, mais Nio Serré, va manifester son attachement à la défense des valeurs républicaines. Ça, c'était son combat. Pendant la manifestation, il va manifester son attachement pas au savoir, mais aux valeurs républicaines. C'est ainsi que son œuvre a été tournée vers l'afro-centricité. Alors, quand on a dit, vous voyez l'afro-centricité. Son œuvre a été orientée, tournée vers l'afro-centricité. Je vous ai parlé de notre ami, notre frère, français d'origine guadeloupéenne, parce que la Guadeloupe, la Martinique, font partie de l'outre-mer, Outre-mer du territoire français, Saint-Français. Il a renoncé à son prénom, Jean-Philippe, et il a pris le nom de Baluba. Kalala. Ceci m'a donné encore plus de 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 soif pour comprendre pour quelles raisons ce monsieur a pris, a choisi le nom Kalala. Et tout simplement, je compris que parce que lui-même, dans sa façon de comprendre la chose, il s'est dit que c'est l'organe traditionnel, l'organe traditionnel de la résolution du problème du Congo. Le Congo est attaqué, chers compatriotes. notre Congo est attaqué et nous constatons, nous remarquons que l'ONU fait des manœuvres sans calculer les armes qui périssent. l'ONU. Quelle manœuvre! L'ONU continue à mettre l'embargo sur le Congo qui est attaqué. mais non. L'ONU ne veut pas que le Congo puisse acheter des armes pour se défendre. mais Dieu merci parce que Dieu lui ne dort jamais. Il a orienté le gouvernement, le président congolais et son gouvernement vers la reçue. Et là-bas, la réflexion est autre et je m'en félicite. Je le félicite aussi parce que on ne comprend pas. le gouvernement n'est pas le pouvoir n'est pas le pouvoir et le l'ONU a fait que le Congo est droit à recevoir le mandouki pendant que le Congo est attaqué. Ça, ça m'a fait beaucoup de peine en entendant cela. Mais nous, nous sommes des journalistes nous sommes là pour vous donner des informations. Les russes sont derrière le Congo. Là où meurt quelqu'un, il y a toujours un témoin. J'ai bien dit, je l'espère et je vais vous retrouver d'ici très peu. que Dieu protège notre président Félix Antoine Tisekedi Chilombo que Dieu protège notre pays et tout le peuple congolais. Merci au revoir à très bientôt sur Moukou de Télévisions toujours. tout le monde. J'aime J'aime